Les Sainte-Marie de la Mer, capitale de la Camargue, vous invitent à table. Tous nos sens seront en éveil avec d'abord l'ouïe et la vue au parc ornithologique du Pont de Gaulle avec Frédéric Lamouroux, guide naturaliste, puis le goût, le toucher et l'odorat avec le chef Roger Merlin. Moi je m'appelle Frédéric Lamouroux et je travaille au parc ornithologique du Pont de Gaulle en Camargue et puis je suis aussi acteur du festival de Camargue qui va se dérouler au mois de mai. C'est une sortie qu'on a créée avec un chef cuisinier, c'est assez original, qui s'appelle Les Cinq Senses et on a voulu travailler sur les sens. Ici on va travailler sur ce qui est logique, c'est-à-dire la vue et puis l'ouïe. Donc ça c'est toujours la bouscarle et ça répond. Alors ça c'est deux mâles qui se disputent en territoire. Plus on est attentif, plus on est osagué, plus on est curieux, plus on est vraiment en immersion, plus on voit et on entend de choses. En parlant tout le temps, en regardant ses pieds, on passe à côté de 80% des choses. Tiens, il y a un vol d'Ibis là-bas, en face. Et la bouscarle qui continue, qui continue, qui continue. C'est génial. Regarde, on ne bouge pas, on est immobile, on n'est pas un danger pour lui, tu vois. C'est marrant. Eh oui, regarde, il s'en fout en fait. On n'est pas dangereux, la grande aigrette qui vient de s'envoler là. Génial ça. Tu vois. Oui, il va traverser, il mange un peu d'herbe au passage et puis après il va dans l'eau ou pas. On est là. Oui, 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 mais on n'est pas... Notre attitude, elle va aussi vachement conditionner de trucs. C'est-à-dire que, regarde, si on a une attitude qui est... On ne court pas vers lui, on ne crie pas, on ne fait pas de grands gestes, on n'est pas menaçant. Au bout d'un moment, on vit en communauté avec les animaux finalement. Alors là, on va rentrer dans une cabane d'observation, tu vois. Donc c'est un observatoire. Donc on va se mettre à l'intérieur, on va s'asseoir. Et puis on va voir ce qu'il se passe. Viens. Voilà. Alors fais attention à la tête. Viens, on va s'asseoir là-bas. Voilà, on va se mettre là. Pourquoi ici, il ne faut pas parler fort ? Parce qu'en fait, ici, on est complètement... Les oiseaux ne nous voient pas. Donc ils sont beaucoup moins farouches, puisque du coup, nous, on est complètement enfermés, on est cachés. Et on peut les observer facilement. Il reste encore un, deux, trois, quatre, cinq oiseaux hivernants. Alors, ils sont quand même très en retard. Il va falloir penser à repartir. Mais ça, ce sont des oiseaux, des canards, de deux espèces différentes. Ah, là, il y a un petit chevalier, là, regarde, tu le vois, noir, regarde. Tu vois, tout sombre, là. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener à être hyper concentré, hyper focus sur l'essence, sur ce qu'on va entendre. Et donc, voilà. Et puis après, on va partir chez ce chef cuisinier, Roger Merlin. Ah, tu étais là ! La suite, la suite, c'est un atelier sur le goût. La vision, déjà, qui va donner une information. Donc le nez, l'odorat. Nous, on a complètement perdu l'habitude de sentir les choses. Les animaux, instinctivement, ce qu'ils font, c'est qu'ils sentent. Ils ont une réaction. Et après, ils décident de manger ou pas. Mais nous, on a complètement perdu l'habitude de sentir les choses. Et puis après, on va aller les regarder. Écouter le bruit. On a déjà... Ça a été fait ce matin. C'est-à-dire, chaque fois qu'on croque un petit peu, transmettre l'information au niveau du cortex sur le bruit que ça va faire, le craquant que ça va faire. Après, goûter et le toucher aussi. Après, par contre, les participants, ils n'auront pas l'information. Ils ne vont pas savoir ce que c'est. Il y a même un moment où on va mettre un bandeau. Moi, j'ai un petit jardin d'herbe aromatique aussi, ici. Bon, là, qui a été un peu dévasté par les ragondins. Donc, il faut que je le refasse complètement. Alors, le héron, il vient là, sur le ponton. Il se met devant la porte de la cuisine. Il attend. Et voilà, il attend que je lui donne... Il va manger... Voilà, on va rentrer en cuisine. J'ai préparé une partie des plats. Il va y avoir dix dégustations, dix plats différents qu'avec des produits de Camargue. Et le but, c'est après de savoir... Je veux dire, par exemple, un plat comme ça, qu'est-ce que c'est ? Tiens. Merci. Non, non, c'est moi qui avais mis mon... Je l'arrête pour le temps, pour le timing. Vous devez reconnaître, là. C'est un carpaccio ? Oui, le taureau. Le taureau. Le taureau, oui. Très bon. Sur un pain, un pain céréale à l'huile d'olive. Un pain céréale à l'huile d'olive. Donc après, vous pouvez retirer vos bandeaux. Je vais chercher la suite. La suite, c'est chez Roger Merlin au Masse d'Ecole Vert des Sainte-Marie-de-la-Mer. Nos sens sont définitivement en éveil jusqu'à la prochaine balade en Camargue. Un petit peu. Abonnez-vous !